Alors, re-tout-le-monde, on me signale que j'oublie d'aller chercher Ulrich en renfort, ce qui n'est pas tout à fait faux. On va y aller tout de suite pour éviter de faire 36 allers-retours. Du coup là je suis venu pour rien jusque là, mais c'était un voyage rapide, c'est pas trop grave. Je préfère quand même lui demander, et puis ce sera sympa. A mon avis, si le jeu propose d'avoir l'assistance d'Ulrich, c'est que ça pique un petit peu là-bas, donc... Je pense que ce sera bien cool de pouvoir l'avoir avec nous. On est parti ! Et bien sûr on va libérer la paysanne, on le fera dans la foulée. Merci Xav de m'avoir rappelé d'aller chercher Ulrich, j'avais déjà oublié. Bon, tout fier à bras que j'étais d'avoir tué trois malheureux brigands tout seul. J'étais parti pour aller tout seul. Je vous espérais, Lifan, que les tunnels seront éclairés, simplement. Et qu'on pourra y voir quelque chose, a priori oui. Au niveau de la santé, je suis au max, on avait réparé toutes les armures, donc c'est nickel. On va aller voir ce fainéant d'Ulrich. Je pense que dès qu'on va lui dire que c'est pour aller décapiter des gens, il va... Il va être épigné d'impatience. Je vais peut-être manger un petit coup avant de partir. Je vais manger un peu trop, zut. Qu'est-ce qu'on a exactement comme des bœufs quand on mange trop ? Non, on se plate, c'est juste des effets qu'on est un peu moins sûr de nos mouvements. Alors, c'est un allemand, donc on va lui parler en anglais, c'est logique. Ah oui, donc on a deux possibilités. En fait, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait appris déjà, de la part de Florian, où attendre les contrebandiers. En fait, là, on sait carrément, on se trouve leur atelier, donc c'est encore mieux si on va les surprendre, je pense. Enfin, j'apprends où les faussaires ont installé leur atelier. Maître Féphard avait raison. Les faux monneilleurs restent proches de leur source d'approvisionnement. Leur atelier se trouve quelque part dans les mines. Je sais qu'il existe une deuxième entrée en empruntant d'autres galeries. Jamais ils ne s'attendront à ce que quelqu'un vienne les surprendre par derrière. Mais même en les prenant par surprise, j'apprécierai quand même votre compagnie. J'en serai ravi. Passez devant. Oh. Bon, ben Esther, je devrais attendre encore un peu, c'est pas grave. C'est un effet bizarre sur l'écran, moi je sais pas vous, mais... Bon, on y va. Si je peux décocher une petite flèche, ça peut être bien, mais on verra. On va pas allumer la torche ici, hein. A priori on voit vraiment bien. Là, moi j'ai un problème d'écran, c'est... Je sais pas s'il y a un bug, mais... Je vais quand même réduire un peu la luminosité, je pense. Déjà mieux. On est dans un couloir de mine, c'est normal que ce soit sombre. Pour ceux qui disent qu'ils voient rien, vous voyez quelque chose là où vous voyez rien. Si vous voyez rien, il faut rallumer l'écran. Ça, je suis derrière. Cette tension. Sauf lui, il est cool. Il se balade, la petite balade. Dans la grotte. Je vais vraiment enlever mes vêtements qui font du bruit, mais j'ai envie de rester protégé. Parce que je pense bien qu'en combat, on peut plus changer les armures, si je me souviens bien. Et on peut plus changer les armures, si je me souviens bien. Petite dernière et je pense qu'on sera en bas. Ah zut, le vieux n'arrive pas à suivre les rhumatismes peut-être, je sais pas. N'importe quoi. Zut. La fuma, il est vraiment très très lent. Ok. D'accord, en prenant par la mine, on va peut-être ressortir de la mine, mais du coup, arriver dans leur campement par l'autre côté. Je vais juste aller voir quand même ce qu'il y a par ici. Il y a moyen de se perdre en fait, on va peut-être éviter. Regardez-le, il court même pas un petit peu. Ah oui, vous pensez que siffler, ça marche aussi sur lui ? C'est pas du tout l'extérieur en fait. C'est un vrai labyrinthe ici. L'atelier est dans une galerie, bien dans la mine. Faut pas sortir. Oui, j'ose pas siffler Erzilet, tu as raison, parce que sinon si je me retrouve à galer dans le dos. Le pauvre. Je pense que Ulrich à lui tout seul peut les éliminer tous, je vais pas trop m'inquiéter, ça va très bien se passer. C'est tellement une brute. D'accord. Ce qu'il y a ici en fait. Non, Misty Gris, j'ai choisi la technique du mur de gauche. On va allonger toujours par la gauche, on finira bien par arriver. Il pleut un peu beaucoup dans la grotte, mais bon. De retour Ulrich, on fait demi-tour. Mais... Ça serait bien quelque chose d'arriver par l'arrière, franchement. J'irais bien sauver la fille tant qu'on y est, on est revenu. On est revenu ici. Ah non, c'est un autre endroit. Je sais plus, je crois pas. Je crois qu'on est... Mais non, c'est pas le camp. Mais non, Zecker, je suis pas perdu. J'explore toutes les possibilités. D'accord, donc... J'interdis de dire que j'ai fait une boulette ici, ça compte pas. Oh. Je fais pas d'alchimie, mais dans une omelette, ça peut être sympa. On va attendre un peu qu'il arrive, j'ai pas envie d'être tout seul face aux ennemis. Bref, mais ce fut informatif, y'a rien. Oh, il m'avait dit que je devais... Laissez je ne sais plus quoi sur ma droite pour trouver le chemin, en fait. En tout cas, là, y'a une flèche. Si ça se trouve, il y en avait déjà avant, j'ai loupé. Je descends ou pas ? Oh, apparemment non. Extinction des feux. Le stress commence à monter. Allez, Urik. Voilà. J'crois que manier les flèches ici ça va être compliqué quand même, hein. On va manier l'arc, on va... ...parait plutôt à... ...combattre à la masse. Il y a une flèche vers le barbade plutôt des cendres. C'est un peu longuet en plus mais encore une fois c'est le jeu qui veut ça et c'est vraiment pas mal. On commence à stresser un peu en arrivant de plus en plus près. On devrait en faire encore au moins soixante et soixante de plus, c'est déjà pas mal. Il me faut plus de charbon, va le chercher. Allez, dernier étage. 5, 6, 7, 8, 9, 60. Ils sont vraiment tout près là, hein. Ils sont là à droite, on les entend. J'attends le rick, hein. A priori pas de dragon dans cette caverne. Le voilà. C'est par là ? Non, on va faire le tour par la droite alors. Oui, d'accord, il y avait une flèche. Il me faut plus de charbon. Attention, va le chercher. Ça monte, ça monte. Il y a un glitch de... Dans le jeu, c'est qu'il pleut dans l'heure. Il y a juste un nuage de pluie, c'est très perturbant. Pousse le sac là. Pousse le sac là. Où est-ce que tu poses ça ? Mets-le ici. 55, 55, 7, 8, 9, 60. On est juste... Est-ce qu'on est en dessous d'eux ou... Est-ce que je dois encore monter ou pas ? Il y a quoi ici ? Il fallait pas monter. Bon, bah autant pour la discrétion alors, hein. C'est bien, j'ai bien fait de... de marcher en canard pendant un kilomètre. Putain de merde. Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Je suis là sur ordre de Lettman Royal, le seigneur Radzi Komila. Et lui ? Ça, ça ne vous regarde pas. C'est une bête féroce, mon gars. Je suis sûr qu'on peut finir par s'entendre. J'ai plein d'argent. Pour commencer, on peut s'entendre sur le fait que vous fermiez votre jail. Oh, je t'avais prévenu. Il est violent. Désolé, il n'y a rien de personnel. Stop ! Quoi ? Vous voulez le faire ? Je vous en prie, moi je n'en tire aucun plaisir. Vous ne pouvez pas le tuer. On m'a donné l'ordre de le ramener à rater. C'est regrettable. Mes ordres m'obligent à exécuter quiconque sera lié à ce trafic. Vous ne pouvez pas ! Je n'ai pas le choix, et vous le savez. Pourquoi voulez-vous le tuer ? Si ça se trouve, il est en possession d'informations précieuses. C'est bien le problème. Mon maître ne veut pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Notamment celle de Radzik Kabila. Oh, mais... Alors son maître serait lié en fait au trafic ? Vous pouvez dire à votre seigneur qu'il est mort. Il n'en saura rien. Un jour ou l'autre, si. Vous pensez pouvoir enfermer cet homme jusqu'au jugement dernier ? Pourquoi pas. Ne soyez donc pas naïfs. Regardez autour de vous. Ici et maintenant, les taupes et les rats sont partout. Il n'y a pas un seul secret qui ne soit pas en vente. Si je vous le confie, ma tête sera plantée au bout d'un pic avant la fin du mois. Ah zut. Sa nom... Rien ne vous oblige à rentrer chez les Rosenbergs. Vous n'êtes pas obligé de retourner chez les Rosenbergs. Avec moi, chère Atik. Comment connaissez-vous ce nom ? Maître Feffar a reconnu l'écriture sur votre sauf-conduit. Comme je le disais, nous ne sommes jamais à l'abri des regards indiscrets. Et que me conseillez-vous ? Voilà. Il lui faut des personnes comme vous. Moi au service de Kabila ? Hors de question. S'il découvre tous les services que j'ai rendus aux Rosenbergs, il me fera pendre au premier arbre venu. Mais vous avez raison, rien ne m'oblige à retourner auprès des Rosenbergs. Tout m'en empêche d'ailleurs. Pourquoi ? Je suis un chevalier sans appartenance. Nul n'est censé savoir sous quel ordre je suis. Si les Rosenbergs apprennent que j'ai été démasqué, ils voudront que je disparaisse. Ils ne peuvent se permettre de voir leur nom maître associé. Où comptez-vous aller ? Là où la route me mènera. Comme elle l'a fait à bien des reprises. Adieu, Henri. Au revoir. Wow, cool ! Un niveau principal et un niveau en éloquence. C'était plutôt sympa ce passage avec Ulrich. Dommage qu'il... Dommage qu'il ait pas voulu rejoindre Radzig, mais je pense que ça c'était pas possible à faire. Voilà. Sur le niveau principal, on n'a rien de plus. Et en éloquence. Ici. C'est là. Rien de plus non plus. Ok. On va fouiller un peu avant de parler aux prisonniers. A priori, on va rien trouver de très précieux ici. Je vous en prie. Nous pouvons trouver un arrangement, c'est certain. Parlez tout votre sou, mais pas ici et encore moins à moi. En route. On va se retrouver de nouveau à Sassos. Allons-y. La pauvre Esther va encore attendre un peu. Maître Féphard est très impatient de vous voir. Bon travail, Henry. Merci, Maître Féphard. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Je vais passer les lieux au peigne fin avec mes hommes. Et moi, je fais quoi ? Reposez-vous, puis allez à Raté. Pendant ce temps, Radzig fera interroger ce misérable. J'espère qu'ils vont en tirer quelque chose. D'accord. On se revoit à Raté. Bon, je ne vais pas dire que c'était désordre, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de castagne. Finalement, une petite conversation avec Henry qui s'était réglée. J'aurais cru qu'il y aurait au moins quelques gardes. Ah, du coup, on n'a pas sauvé la fille. Bon. On a pris un petit raccourci, on va dire. Pourtant, elle est toujours activée. Sauver Esther semble toujours possible. Ça veut dire retourner là et refaire le trajet à cheval. Est-ce que je vais le faire ? Est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faudrait quand même le faire. On ne va pas la laisser là tout le temps. Peut-être qu'on va la trouver morte, du coup. C'est parti. J'espère que tout ne va pas exploser quand on va lui parler alors qu'il m'a dit que la quête était ratée. Une petite embuscade, je ne sais pas si le jeu a sauvé. On a eu pas mal de combats, je ne vais pas la faire celle-là. Voilà. On va avancer un peu. On a déjà pas mal avancé aujourd'hui quand même, c'était pas mal. Allez go. On a peut faire un peu quand même qu'on me Boum à chaque fois ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bande de... Espèce de porc va. Il est tout seul cet imbécile. Il m'a volé un truc ou quoi ? Non je pense pas. Ah ! Que bande d'idiot. Et tu touches pas à Galet toi ? Malédiction ! J'crois que ça va me plaire ! Un coup de masse comme ça sur la tête. Je suis quand même costaud. Oh ! Un niveau en massue. Cool ! Il tombe le cul derrière. Le cul derrière. Bon désolé pour cette violence mais bon... C'est un peu eux aussi quand même. Pas grand chose ça je pense. Pas mal. Oh c'est vraiment des cutéreux ils n'ont rien. J'hésite. Et un petit ? Hein ? Qu'est-ce que tu connais pas de main ? Je sais pas. Pourquoi tu connais pas de main ? Beh habits, trop de main. C'est pas mal. Je sais pas. Vest-ce que tu connais pas ça ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais ! C'est pas mal. Mais je suis là. C'est pas mal. Nom. T'es pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé ici, finalement ? A manger éventuellement ? Non. C'est pas mal les petits repères, les petits dessins qu'ils ont mis parce que ça fait des repères visuels supplémentaires. J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je ferai tout ce que vous voulez. Vous ne craignez plus rien. Comment m'avez-vous trouvé ? Yes ! C'est Florian qui me l'a dit. Je suis une idiote. Je croyais que c'était un séducteur. Mais il s'avère que c'est un scélérat de mèche avec des escrocs, doublé d'un lâche, puisqu'il savait où j'étais. Après toutes ces émotions, on pourrait peut-être fanfaronner un peu quand même, il me semble. Bonté divine, taisez-vous. Pourquoi ? Vous avez raison. À sa place, rien n'aurait pu m'empêcher de venir vous sauver. Exactement. Ce n'est qu'un sale croire. Nous devrions partir d'ici. Euh, bon, je t'ai sauvé, mais est-ce que j'ai envie de te raccompagner ? Pas tellement. J'ai encore quelque chose d'autre à régler ici. Partez seul. J'espère que personne ne fait le guet. Je ne supporterai pas d'être recapturé. Vous n'avez rien à craindre. Encore merci de m'avoir sauvé. Peut-être que nous nous reverrons. La prochaine fois que vous irez à Sasso, venez au bain. Oh, ben, je n'y moquerai pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un spiritueux du vin. Oh, elle a refait un mâcle. C'est tellement fermé. Imaginez que là, je n'ai pas de crochet. Imaginez que je n'ai pas de crochet dans le jeu. Bon, là, j'en ai assez et je ne pense pas que je vais le casser, mais imaginez le truc. Ce serait ballot. Alors, un point en crochetage. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose ou pas ? Niveau 6, oui. Ivre, vous ouvrez les serrures 30% plus facilement, mais aussi 30% plus bruyamment. Science du pen, la position de crochetage initial est plus proche de l'extrémité du verrou, ce qui facilite son ouverture. Oui, ça peut être cool, ça. Pour les ouvertures les plus compliquées, ça peut être bien. Oui, Zeckher, je vois bien. Je me doutais que tu dirais un truc du genre. J'ai toujours pas mal de crochets sur moi, heureusement. Je n'ai plus qu'à annoncer la bonne nouvelle à Florian. On va le faire, du coup, on va avoir peut-être une petite récompense. Je pense que j'aurai carrément tous les meilleurs résultats sur cette quête. Réfléchissez un petit peu, parce que... Je pense que ma promesse de faire aucun gros fail aujourd'hui a été tenue. J'ai même persuadé le chevalier de ne pas le tuer. Il va tuer le... Le contrebandit, on va dire. Ce sera vraiment une réussite totale. Avec zéro boulette. Alors, est-ce que je vais aller au bain expressément ? Je pense pas. On va les laisser se débrouiller tous les deux. Je vais regarder l'état de... J'imagine que je pourrais y aller gratos, éventuellement. Je vais toujours regarder l'état de mes vêtements. Mais si c'est sale, on va passer. En même temps, c'est pas du tout leur. Je pense qu'on va plutôt chevaucher le reste de la nuit pour retourner à rater. Je pense que je dois y aller. D'accord, je peux pas y aller la journée. Ok. Ok. Les bains sont fermés, Mélanie, de toute façon. Donc je vais attendre. Grappine, je pense que pendant les voyages rapides, le jeu continue à calculer les positions des personnages qui évoluent. Pendant que tu fais ton voyage, peut-être. Et du coup, peut-être que c'est un peu stressant pour la machine. Et c'est peut-être pour ça que ça peut aller plus ou moins vite. Pour lire, il faut un lieu de lecture, je pense. C'est quoi ce vote qui est en train d'être fait, là ? Zekker, qu'est-ce que tu fais ? Je te vois venir à 100 à l'heure, là. À 100 lieux. Ah, mais il est pas là, en plus. Annoncer la bonne nouvelle à Florian. Oh là là ! J'attends comment un idiot devant sa porte, il est même pas là. Attendez. Allez, dester avec Florian, oui. J'ai cru reconnaître l'endroit, regardez, ça ressemble à 100%. J'étais sur la mauvaise pièce. Ah, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. J'ai retrouvé votre Esther. Je sais, elle est revenue. Comment puis-je vous remercier ? En me racontant tout ce qui se trame avec ce Rapota. Ils m'ont trouvé un soir à la taverne. Ils m'ont rattrapé quand j'allais à la fosse à Bran. Et ils ont commencé à me harceler pour que je travaille pour eux. Ils ? Oui. Rapota et un chevalier appelé Seigneur Yézek. Et ensuite ? Ils m'ont expliqué ce qu'ils attendaient de moi, et je leur ai dit d'aller se faire voir. J'imagine que les choses ont assez mal tourné. Ce n'était pas si terrible. Ils m'ont simplement balancé dans le tas de Bran, et ils sont partis. Je pensais que ce n'était qu'une blague de poche-tron. Puis ils ont pris Esther. Pourquoi vous n'en avez parlé à personne ? Au début, je croyais à une mauvaise blague. Quand ils ont fini par enlever Esther, il était déjà trop tard. Où puis-je trouver Rapota ? En principe, il est partout où je suis. Ce qui signifie ? Il surveille chacun de mes mouvements. Quand je suis chez moi, il s'assoit sur un banc dans le parc pour observer ma maison. Il y est en ce moment ? Difficile à dire. Parfois, je le vois à la taverne. Il achète des vivres. Parfait. Au moins, je sais par où commencer. Vous retournez au travail dès demain. C'est compris ? Pourquoi ? Parce qu'on va lui tendre un piège. Et puis... Votre maître sera heureux de vous revoir. Alors ça, j'en doute. Bon, c'est pas fini. C'est vrai qu'on a attrapé Gézek, mais on n'a pas attrapé Rapota, donc... Je ferais mieux d'y aller. Il ne faudrait pas que cette vermine s'échappe. Allez-y. J'espère que vous me vengeriez. Parce que toi, tu feras rien, évidemment. Je ne pourrais pas sauver si je vais là. Le jeu indique maintenant les lits qui permettent de sauver. C'est indiqué... Est-ce qu'on est en bonne forme ? Je crois que mon équipement, il est nickel. Quasiment. Alors, on doit aller... Oh ben. L'argent du roi. Mais non, ça, c'est pas ça. Ok, il faut trouver tout seul. Mais c'est bien, c'est pas plus mal. Il s'assoit souvent à la place du marché pour surveiller sa maison. D'accord. Pour pouvoir avoir Rapota, en plus, on aura des infos. Alors, on a un mec là-bas. On peut l'interroger pour voir s'il a vu des allées et est venu bizarre. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Pas du tout. Sinon, il le suit lorsqu'il va et revient du travail. Donc là, je lui ai dit de retourner de nouveau au travail. Il est quelle heure ? Il est 7h24. Il va bientôt y aller, j'imagine. C'est le Moyen-Âge, quand même. À cette époque-là, les gens bossaient tout le temps. En plus, il a pris le lit. Je peux pas m'asseoir dessus. Sinon, j'aurais bien dormi un petit peu aussi parce qu'en énergie, je suis un peu bas, mais bon. Je vais attendre une heure en espérant ne pas le perdre. Si j'annule, est-ce qu'on arrête tout de suite ? J'imagine que oui. Ouh là, ouh là, ouh là. Je pense que tu y dors toujours. C'est un bourgeois. L'aubergiste a changé de place. Faut rire l'aubergiste. En même temps, bon, c'est le matin. C'est qui, lui ? Je crois que c'est parce qu'il pleut qu'il court, vraiment, en fait. Par contre, les autres, ça les dérange pas. Il y a un banc là qui est abrité, mais tranquille, mec. Il est parti de chez lui. Est-ce que j'ai pas de... D'accord. Il n'y a plus... Il n'y a pas d'indication, en fait. Il travaille au monastère, normalement. Donc, si on va dans le monastère, on devrait peut-être pouvoir le choper. Qu'est-ce que vous en dites ? Il doit être en route. Bravo, Coinskey, la même erreur. On a quand même fait passer une heure. Si ça se trouve, il a eu tout le temps d'arriver. Eh, le revoilà. Ça, par exemple. Henri, par ici. Ben, peut-être qu'il sera déjà chez Maître Jérôme, directement, effectivement. Je ne sais pas. Je pense que c'est là-bas, en fait. On va juste voir s'il n'est pas en route juste à côté, ici. Ouais, il est là. Maintenant, si je dois chaque fois attendre le moment exact où il s'en va... Par contre, l'intérêt ici, c'est que je peux dormir dans un bon lit. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va le faire. À quelle heure va-t-il rentrer chez lui ? J'en sais rien. À 16h, ça me paraît un peu fonctionnaire. Donc, le mec, il est déjà arrivé vers 11h, donc... Ah oui, Syriac, tu es loin dans la campagne, toi, dis donc. Ok, tu as rushé et tu manques de stuff et d'argent. Je ne sais pas comment tu fais pour manquer d'argent avec tout le butin qu'on peut trouver dans le jeu, sans même faire spécialement d'efforts. Ah zut. Ah non, c'est bon. Alors, on va faire heure par heure. Il le suit pour le travail, on a dit, mais on n'a pas dit qu'il est resté une fois qu'il était au boulot. Le mec, on cherche, donc Rapota, je ne suis pas sûr. On peut sortir rapido, se voir s'il n'est pas en train de surveiller dehors, mais... En tout cas, physiquement, dans le jeu, il doit m'y être quelque part. Il y a un mec qui fait son footing là-bas, mais ce n'est pas lui. Ça m'étonnerait. Est-ce que le jeu a sauvé ou pas ? Il n'a plus sauvé depuis 22h37. Ça fait une heure. C'est un peu inquiétant. À gauche, il y avait quelqu'un au pied du pigeonnier, tu dis. Oui, mais il travaille. Il ne peut pas être lui, je pense. On peut aller voir, mais ça m'étonnerait très fort. Oh non, c'est un village. Oh ! Ce serait bien lui. Ou alors c'est juste un garde. On verra. Mais là, je vais faire une petite pause. De 8 minutes. Boire un petit coup d'eau et puis on se retrouve tout de suite.